Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 24 mai 2022, 8h51, Nord du Québec, wow, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages vraiment très appréciés, ça va mal, ça va aller de plus en plus, mais rassurez-vous, il y a moyen de vivre une vie normale et équilibrée malgré tout ça, mais il faut être conscient de ce qui se passe au niveau de la haute direction du monde, de nos dirigeants, je vous l'ai dit, depuis plusieurs mois, il y a un vide au niveau de l'ordre mondial, de la géopolitique mondiale, puis il y a des gros joueurs qui jouent du coude. Mais pour nous, on a des conséquences de ça, naturellement, quand on décide d'envahir un pays, la population souffre, c'est sûrement pas les hauts dirigeants qui souffrent, c'est pas les hauts fonctionnaires qui souffrent, c'est pas les membres des Nations Unies qui souffrent, tous ces hauts fonctionnaires, technocrates, bureaucrates, cravatologues, c'est pas les généraux non plus, c'est le petit monde ordinaire, toujours, qui est envoyé comme chair à canon. Ça, ça ne change pas, ça ne changera jamais. Maintenant, il faut être conscient de ce qui se passe dans le sens où il faut comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a personne qui est là pour vous, ça c'est clair, net et précis. J'espère que vous l'avez compris, ces gens-là ont des programmes, ont des agendas qui n'incluent pas le bien-être de la population mondiale. C'est le dernier de leurs soucis. Peu importe le politicien, le dirigeant, le haut fonctionnaire, la marionnette que vous voyez à vos postes de télé préférés, il n'y a personne qui se suscite. Vous, ils ne vous connaissent même pas, ils ne savent même pas que vous existez, sauf quand vous leur payez des impôts et des taxes. Donc, préparez-vous, ceux qui ont, comme plusieurs d'entre vous, moi je n'en ai pas, mais investis à la bourse via des fonds de pension ou autres investissements privés. Moi, j'ai beaucoup de clients au restaurant qui ont perdu ces derniers mois 100, 150 000 $ en valeur, 200 000, parce que je connais du monde qui a beaucoup d'argent. Mais, tu ne retires pas cet argent-là dans la crainte, selon les experts, parce que ça se reclasse à un certain moment, mais dans le moment présent, tu as perdu beaucoup de valeur, il y en a qui perdent leur chemise, et la dégringolade va se poursuivre. Et Yahoo, via Bloomberg, nous raconte que cet été, puis je vous l'ai dit, l'été qui s'en vient va être très, très difficile à tous les niveaux, au niveau climatique, au niveau politique, au niveau sociaux, c'est un chaos total. La vente des actions va s'intensifier, donc le monde a une crainte, donc, pendant qu'ils n'ont pas trop perdu, ou qu'ils ont encore des actions positives, vont vendre et vendre, alors qu'on s'attend à une nouvelle chute de 10 %. Déjà, il y en a eu une énorme, et ça, c'était publié hier. Préparez-vous à une nouvelle chute de l'indice boursier le plus surveillé au monde, alors que les craintes de la croissance économique montent en flèche, on parle ici d'une dépression bientôt, et que la Réserve fédérale se lance dans sa plus grande campagne de resserrement politique depuis des décennies. Alors que le SP500 flirtait avec un marché baissier la semaine dernière et enregistrait plus de 1 milliard de dollars de pertes, les participants à la dernière enquête estiment qu'il y a encore plus de douleurs à venir. Donc, vous aurez continué à dire ça, c'est toute une histoire. Pendant ce temps-là, le marché de l'emploi va continuer à changer. On nous apprend aussi, via CNBC, que la grande démission, les gens qui démissionnent de leur emploi semblent devoir se poursuivre. Une personne sur cinq, dans un sondage, a dit qu'il changera d'emploi. L'année prochaine, imaginez-vous, une enquête menée par PwC auprès de plus de 52 000 travailleurs dans 44 pays indique que la grande démission est sur le point de se poursuivre. Quelques 35 % disent qu'ils envisagent de demander à leur employeur une augmentation de salaire, la pression étant la plus élevée dans le secteur de la technologie. Plus d'argent est le plus grand facteur de motivation pour un changement d'emploi, mais trouver l'épanouissement au travail est tout aussi important. Donc ça, ça va continuer à chambouler le monde du travail. Vraiment pas facile. Pendant ce temps-là, les médias gauchistes, naturellement, comme on dit par chez nous, beurre épais, en mettent plus que le client demande, mettent beaucoup de moutarde sur la saucisse. Et ils sont encore avec ces histoires sur Boris Johnson pendant le confinement, photographiés en train de boire à la fête de Downing Street pendant le verrouillage. Comme si ça avait quelque importance que ce soit pour le monde ordinaire, sauf pour les partis politiques, sauf pour les grands joueurs politiques, sauf pour les médias, que de brasser cette histoire-là. Aux États-Unis, on a eu la même chose, mais on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, ETV, ici, qui nous rapporte cette histoire-là, n'a pas parlé de Nancy Pelosi aux États-Unis qui se promenait chez le coiffeur. Pas de masque pendant que tout le monde était à la maison. Gary Newsom, le gouverneur de la Californie qui mangeait dans un restaurant californien-français avec des amis à une table sans masque pendant que tout le monde ne pouvait pas aller travailler. Les politiciens de gauche ont triché, comme tous les autres, comme des citoyens ordinaires aussi ont triché parce que c'était exagéré, qu'on ramène ça encore aujourd'hui. C'est du pur salissage politique, comme les médias sont capables de le faire, comme les médias sont les experts de ça. Donc, je passe là-dessus, mais juste pour vous ramener à l'idée que les médias ne sont pas là pour vous renseigner, ils sont là pour vous manipuler, tout simplement. Pendant ce temps-là, imagine-toi, Kerry Kissinger, Henry Kissinger, tout le monde se rappelle d'Henry Kissinger, qui était lors de plusieurs années l'homme d'État américain, le secrétaire d'État le plus puissant, vétéran, le vétéran Henry Kissinger, à exhorter l'Occident à cesser d'essayer d'infliger une défaite écrasante aux forces russes en Ukraine, avertissant que cela aurait des conséquences désastreuses pour la stabilité à long terme en Europe. L'ancien secrétaire d'État américain et architecte du rapprochement de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine a déclaré lors d'un rassemblement à Davos qu'il serait fatal pour l'Occident de se laisser emporter par l'humeur du moment et oublier la place appropriée de la Russie dans le rapport de force européen. Kissinger a déclaré que la guerre ne devait pas s'éterniser plus longtemps et a failli appeler l'Occident à intimider l'Ukraine pour qu'elle accepte des négociations à des conditions très éloignées des objectifs de guerre actuelles. Les négociations doivent commencer, nous rapporte Yahoo News, dans les deux prochains mois avant que cela ne crée des bouleversements et des tensions qui ne seront pas facilement surmontées. Idéalement, la ligne de démarcation devrait être un retour au statu quo. Poursuivre la guerre au-delà de ce point ne concernerait pas la liberté de l'Ukraine, mais une nouvelle guerre contre la Russie elle-même. Il a déclaré au Forum économique mondial que la Russie était une partie essentielle de l'Europe depuis 400 ans et qu'elle avait été le garant de l'équilibre européen de la structure des pouvoirs à des moments critiques. Donc, il espère, il fait même référence au fait qu'on devrait concéder même du territoire à la Russie. Donc, ça change un peu de son de cloche ici. MSN nous rapporte aussi que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a remis une lettre bizarre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, affirmant que l'ONU et d'autres dirigeants mondiaux devraient essentiellement laisser la Russie faire ce qu'elle veut en Ukraine et détourner le blâme pour les conséquences de la guerre alors que les forces russes continuent de faire la guerre au pays pour le 89e jour. Il a exhorté les autres gouvernements à cesser de fournir des armes alors que la guerre en Ukraine se poursuit, tentant de présenter la fourniture d'armes défensives comme un comportement provocateur, ignorant le fait que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. Vous irez lire la croissance de l'économie est la priorité des Américains dans ce qu'on voit en Europe, dans ce conflit-là. Ça, c'est l'association de press qui nous rapporte ça. Les Américains sont de moins en moins favorables à punir la Russie pour avoir lancé son invasion de l'Ukraine si cela se fait au détriment de l'économie américaine, signe d'une anxiété croissance face à l'inflation et à d'autres défis selon un nouveau sondage. Ça aussi, vous irez lire ça. Très, très fascinant. Pendant ce temps-là, on le voit, on n'est pas sorti de l'auberge avec l'idéologie gauchiste. Le prix de l'essence est au plus haut aux États-Unis et ailleurs. Joe Biden a d'ailleurs dit « ça ne me dérange pas parce que de toute façon, c'est notre plan, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Donc, c'est à se demander si toute cette espèce de crise énergétique pétrolière n'a pas été planifiée. » Justement, puis moi, je l'avais dit, le prix de l'essence, je l'ai dit il y a longtemps, ceux qui s'en rappellent, autour de l'été, il va être à 2 $ et plus. On l'a déjà atteint avant l'été. Puis là, je pourrais même vous dire qu'avant la fin de l'été, il va être à 3 $ probablement. Parce qu'on veut absolument s'en aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, c'est les voitures électriques. Il y a une pénurie de voitures électriques. On est en train probablement de préparer les usines à produire énormément parce qu'il n'y a plus grand monde qui va vouloir s'acheter des voitures à l'essence. Donc, tout ça est probablement dans un plan global de nos amis de la haute direction du monde. Et c'est pour ça qu'on ne voit absolument aucune action concernant les prix de l'essence. Je vous ai trouvé le lien concernant le fait que Biden fait même l'éloge du prix de l'essence très élevé, imaginez-vous, dans le cadre d'une transition incroyable. On le sait, les démocrates sont omnibulés par leur base extrémiste, communiste, on pourrait même la qualifier de communiste. Et quand on est dans cette frange-là d'extrême, souvent plus de gauche que de droite, mais de droite, c'est souvent des fois aussi exagéré, mais la gauche fait fi de toute démocratie. Et souvent, dans l'histoire de la gauche, ont été les précurseurs du totalitarisme. Déconnecté, comme toujours, le président Biden nous rapporte le New York Post, a célébré lundi les prix records de l'essence, déclarant que la douleur à la pompe faisait partie d'une incroyable transition de l'économie américaine, loin des combustibles fossiles. Quand il s'agit du prix du gaz, nous traversons une transition incroyable qui se produit. Si Dieu le veut, quand ce sera fini, nous serons plus forts et le monde sera plus fort et moins dépendant des combustibles fossiles, quand ce sera fini. Le président Biden a ensuite incité sur le fait que les actions de son administration plutôt que d'augmenter le prix du gaz avaient en fait réussi à empêcher de s'aggraver. C'est complètement faux. Ils ont complètement fermé les pipelines, ont complètement arrêté la distribution de permis d'exploitation. C'est complètement aberrant, mais que voulez-vous? Ça fait partie d'un plan mondial. Tu ne pourras pas l'arrêter. Le gouvernement mondial est contrôlé dans une idéologie gauchiste parce que ça te permet, l'idéologie gauchiste te permet d'installer un totalitarisme. Ce qu'on ne veut pas au niveau du gouvernement mondial, et c'est pour ça qu'il a une couleur gauchiste, malgré le fait que le gauchisme et le communisme n'ont jamais réglé le problème de la misère, mais ils l'ont accentué et en plus ont amené la misère physique et la torture et les injustices. Mais ça a l'air toujours plus beau du côté du gauchisme et du communisme. Mais en fait, pourquoi le gouvernement mondial a une couleur gauchiste? C'est parce que, comme ça passe mieux au niveau des populations endoctrinées par nos systèmes d'éducation, ça passe mieux, on se donne une bonne conscience et c'est à ce moment-là qu'on peut établir le totalitarisme, la pensée unique. C'était un peu dramatique, mes chers amis, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que la gauche déteste les débats, la gauche admire le totalitarisme et fait la promotion du totalitarisme. Tu le vois dans les actions au quotidien, tous ceux qui censurent et censurent et ferment et censurent sont toujours les grands esprits de la gauche qui ne veulent surtout pas débattre de quelque sujet que ce soit. Ce qu'on aime, c'est la pensée unique et on ne veut surtout pas être contredit. Je vous reviens, malgré tout, il faut continuer à vivre.